Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo, sur un petit truc m'a donné Joe Estar, un petit lien par Twitter, où vous pourrez lire des magazines, enfin lire, vous pourrez voir des magazines Famitsu sur internet, voilà un petit peu comme à Abandoned War, je vous avais fait une vidéo dessus, où vous pourriez voir des vieux magazines, mais français. Donc les magazines Famitsu, c'est des magazines qui sont sortis au Japon, et je sais pas si comme moi, c'était il y a combien ? Il y a 30 ans, un peu plus, un peu moins, souvent vos âges ? Ben voilà, on découvrait le Japon, pour nous c'était quoi le Japon ? C'était l'inconnu, c'était le pays des mangas, excusez-moi je regardais pas la caméra, et on pouvait acheter, je me souviens, moi j'avais commandé à l'époque des artbooks, il me semble que c'était Encam qui faisait en fait vous commander un produit sans avoir le visuel, parce qu'à l'époque on n'avait pas trop internet, et vous le receviez au bout de 30 jours, j'ai commandé des artbooks Akira, et c'était non, sur Robining Japan, je crois un site où on pouvait commander des maquettes, qui existent toujours d'ailleurs, hlj.com, on pouvait commander des revues japonaises, voilà, il y avait des revues sur le... les maquettes, les Gundams et tout, déjà à l'époque, et là vous allez voir, on va regarder deux petits magazines, parmi ceux qui ont attiré mon regard, on va survoiler brièvement les pages, donc il y a différents magazines, vous voyez, années 88, ouais ça c'est très vieux, 88-90, oh, et là on va pas regarder ça, on va qu'on est au Japon, non, on va regarder celui-là qui a l'air intéressant, parce que je vois un lecteur de PC Engine CD-ROM, du moins ça y ressemble, et on ira voir le Sega Arcade, voilà, Arcade History. Donc on va commencer par celui-là, vous pouvez les télécharger en PDF, en différents formats, on vous montrerait après comment on fait, ou vous pouvez les consulter sur internet directement. Bon c'est dommage, on peut pas mettre plus grand, voilà, j'ai mis à fonce pour avoir en plein écran, donc ça, ça ressemble à un CD-ROM de PC Engine, enfin moi j'ai l'impression. Alors, du coup, on va du peu les pubs d'époque, d'ailleurs je vais pas regarder, c'est une date, 91, à la numéro 13, 1991. 91, j'avais quoi ? 17 ans. Si je me trompe pas. Donc le menu, alors forcément le menu est en japonais, donc CD-ROM, on ira voir page 109. Car vous nous de bourre, on a des visuels, vous pouvez bien sûr zoomer dessus, normalement, voilà, vous avez la, la loupe. Voilà, vous pouvez voir de plus près, bon, on voit qu'on a Super Mario, ici, ça c'est Ultraman, Super Nintendo, normalement, F-Zero, Super Nintendo, jeu de baseball, c'est pas mon truc, du Game Boy, donc on va cliquer sur la loupe, la loupe, moi, pas la zoop. On avait dit qu'on irait voir quelle page, la page 109, voilà, on va essayer de surferler un petit peu les premières pages. Donc le menu, alors si vous lisez le japonais, c'est bien, si vous apprenez le japonais, ça sera encore mieux pour vous. Tiens, on voit le CES, et il nous montre la Super Nintendo, enfin la Super NES. Un dessin, je pense, des Bosch de la Super NES US. Là, il y a la version japonaise, la Super Famicom. Oh, il y a le Teradrive, j'ai l'impression qu'il y a marqué Teradrive, on va zoomer dessus. Alors voilà, le zoom n'est pas hyper rapide. C'est ça, c'est le Teradrive Sega, c'était un mélange PC, console, donc je crois que je vous avais mis une photo que je vais partager sur Twitter. La photo est là, en fait. Il y a une unité centrale, avec normalement un lecteur de disquette, et puis vous pouvez mettre des cartouches, des cartouches dedans. Le fameux Teradrive de Sega, si quelqu'un en a un qui veut me le prêter, mais ça reste de peser lourd en frais de port. Donc derrière, ah ben tiens, regardez, il y a la PC Engine LT dont je vous parlais, et apparemment il y a un autre écran, alors je ne sais pas si c'est un écran NEC ou pas. Là, je vois une U-Card. La PC Engine LT, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bon encore. Tiens, il y a un Yoshi ici. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des Ukrainiens ou des Russes ? Glebovich, Vladimovich, Valentinovich. Donc elle va aller directement à la page 103. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour aller plus vite ? Voilà, on clique ici. On choisit. Mais ça, c'est Marvel Land sur Sega Mega Drive. C'est pas mal parce qu'on voit la mode à l'époque au Japon aussi, les chemises à carreaux. Ouais. Ouais, Mega Drive, c'est ça, Madame Cote. Donc on avait dit 103. Alors vous voyez, vous tirez la petite barrette en bas. Si vous la voyez sur la capture d'écran, je ne sais pas. Allez, 104. Ça charge, je ne sais pas ça. 102. Alors là, on a Game & Watch. On a Minou. Minou écarté. Est-ce que je me serais trompé ? Est-ce que j'aurais mal compris le truc ? Ah, c'est ici, page 109. J'ai peut-être tout mal vu. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la PC Engine Duo, je crois. Ah, on a le lecteur, l'unité centrale. Ça, je l'avais eu à l'époque. Je la trouvais au champ. Mais en plus, j'avais la même, vous voyez. Puisque j'avais la chorégraphie que j'avais prise au champ. Et donc, je n'avais pas la PC Engine japonaise. Et un Ninja qui jette des CD. Oh, le beau boîtier. Alors là, je pense qu'on a peut-être des prototypes. Allez, on va rezoomer. Eh ben, ouais, on a un prototype. Je ne sais pas ce que c'est. CDI. Et là, regardez ce qu'on a de ce côté. Le fameux prototype de Super Nintendo. Donc en 91, il y avait déjà un graphisme, enfin un dessin qui était sorti. Une ébauche. Qui ne ressemble pas au boîtier que je vous ai déjà montré. Qui est blanc. Voilà, la police station. Donc ici, on mettait les... Enfin, vous auriez dû mettre des cartouches de Super Nintendo. Et devant, le CD-ROM. Et là, on reconnaît bien les connecteurs de la Super Nintendo. Touche à Jacques derrière. Ah, déjà 91. Ça date. Donc en fait, c'est un article sur les jeux CD-ROM, je pense. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Eh, Yen, mon Mega CD-1. On va bien voir un vrai Mega CD-1. Donc on est à la Mega Drive japonaise avec le Mega CD-1. C'est magnifique. Un petit dessin. C'est sûrement un truc de karaoké. Après, voilà. Donc le bloc qu'on mettait d'ailleurs, la PC Engine. Qui n'était pas joli, je trouve. Là, vous avez la... C'est la Choregraphics 2. C'est écrit en orange. Voilà, le CD-ROM. Le système. La Duo. Donc c'était Duo ou Duo R ? Je ne me rappelle plus trop. Même à l'époque, c'était hors de prix, ça. Super System Card. Je ne sais pas si c'est la 3.0, celle-là. Non, quoi. On a quelques vues de jeu. Ah, tiens, il y a la MU. La MU. Et puis là, c'est le Shoot them up d'Arius. Voilà. C'est ça, Darius. CD-ROM System. OK. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être... Jeu sur Sega Mega CD. Donc après, il y en a quoi. Après, il nous montre le CD. L'objet du futur. Puisqu'à l'époque, Blu-ray, DVD, ça n'existait pas. Bon, une petite bande dessinée. CD-ROM. Des PC. Un cochon. C'est vrai qu'il mélange des pages noires et blancs et couleurs. On va prendre une page de la jarre. Je vais cliquer ici. Qu'est-ce qu'on a ? Une pub pour Yaboud. Un magasin japonais. Téléphoner Moshi Moshi. Weekly. Ah, une pub MSX. Donc ça, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez, vous pouvez aller voir les livres, les téléchargés. Alors, pour le télécharger en PDF, c'est deux pages par image, malheureusement. Ils n'ont pas fait qu'une page. Ça, je ne sais pas, ça ressemble un petit peu, j'allais dire, à Macross. Enfin, mais lui, il n'est pas dans Macross. Donc non, ce n'est pas de Macross. Vous allez encore me taper dessus, les yeux et tout là. Wonderboy. Ou Super Adventure Island. Qu'est-ce qu'on a ? La Game Boy. Peut-être des astuces. Game Boy News. Pas mal en tout cas la présentation. Ah, PC Engine. Je pense que Gunlet TV doit être hyper calé là-dessus. Peut-être même qu'il commandait les magazines à l'époque. Et là, on a une borne. Allez, on va zoomer dessus. Goody Ghost. Alors, il y a des WC, c'est typiquement japonais. Il fallait faire quelque chose. Il fallait tirer peut-être sur le Phantom. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une cible. Et on dirait que c'est des pistolets ici. Et de l'autre côté, on a quoi ? On a une double borne. Une borne avec un sous-marin. Est-ce qu'on peut zoomer encore plus ? Ah oui, on peut zoomer encore plus. Je ne sais pas, ça ressemble un peu à un Robocode James Bond. Je ne sais pas ce que c'était comme jeu. Et on va passer sur le deuxième qui a tiré mon oeil. Voilà, le Sega Arcade History. De 1973 à 2001. Alors, on verra peut-être la borne Sega, c'était quoi ? R360, la boule. Donc, Sega Arcade History. On va feuilleter un petit peu le magazine. 216 pages, quand même. Bande d'arcade. Oh, ça commence bien. On a une jolie bande d'arcade de spécifier. Ensuite, donc, on va avoir le menu. Les bureaux de Sega, je pense. Pas grand-chose. Ah, des bornes. Oui, on a des bornes par année. Ah bah tiens, regardez, 1986. Une borne Outron, je pense. Je ne sais pas laquelle c'est, c'est la 83. En même temps, on va zoomer. Eh bah, je n'arrive pas à voir. System 1. Afterburner, peut-être non ? On a la moto, c'est égal. Il faut qu'il y a de surf. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est Outron. Eh eh. On va re-zoomer encore. On peut re-zoomer très bien. Je n'arrive pas à voir le truc. Mais en fait, c'est un avion, donc je pense que c'est un afterburner. Vous me le direz dans les commentaires. Ensuite, on a quoi ? On a encore un jeu de Formule 1, je pense. Et là, on a une borne à 4 personnes. Ok. Bon, on va failliter un peu le magazine. Si on a un arâne, je ne sais pas qui c'est. Les bornes d'époque, donc allez. Allons voir plus loin. 1982, bah tiens. On a les tables bornes, alors on va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, on a les tables bornes, je vous le disais. Ouais, vu de dessus, d'accord. Ici, on a quoi ? Ah bah, la fameuse bande Sega, que je n'arrive pas à voir ce que c'est. Du baseball, toujours. Ils sont à fond de baseball. Voilà, beaucoup de blabla, malheureusement. Parce que vous avez fait des cours de japonais. Et ça, ce n'est pas très intéressant pour les gens qui veulent des infos sur les cartes. Apparemment, on a des vues des cartes. Système 1. Système E. C'est assez technique, quand même. Je ne sais pas s'ils ont fait une édition en français. Et des cartes XY Board, Système 24. Là, moi, l'arcade, ce n'est pas du tout mon rayon. On a Système 32, STV. Je crois que j'avais vu des Namco tout à l'heure. Oh, et Naomi, je ne veux dire pas Namco. Que je suis bête, moi. Naomi et Naomi 2. Voilà comment c'était. Donc, la carte et dessus, c'était quoi ? Ça, c'était pour refroidir la carte. Parce que je vois qu'il y a un ventilateur ici. Voilà, les calés d'arcade, vous me direz. Oui, il y a un ventilateur sur la carte. Et puis, apparemment, il y a un boîtier aussi. On a les spécifications techniques, mais il y en a la moitié qui sont en japonais. Voilà, je vois jusqu'à marquer JAMA, 32, 16 Mbps. Naomi, je vais des ROM. Alors, on ne peut plus rien, on a quoi ? 1985, toujours. Donc, des photos. Ah, des photos de bornes, voilà. La borne Sega, super, Hongon, superment. Je pense, là, c'est ce passé arrière. Je reconnais le décor, quand même. Ouais, c'est pas, moi, comme petit truc. Après, il y a des modèles qui sont sûrement sortis Koja pour en tirer à la Outron. Voilà, encore une moto. Ah, Afterburner, là, on a une Afterburner. Et oui, il faut que je trouve la R360. Mais la R360, c'est sorti, je pense, en... 94 ? Je lisais encore les magazines de jeux vidéo, de consoles. On va voir. Oh, Altered Beast. Et du coup, c'était quoi, cette console, là-haut ? Enfin, cette console, cette borne. Je sais pas, là, ça a l'air d'être Afterburner, non ? Non, non, c'est pas Afterburner, là, c'est... Il y a un shoot them up. Mais je vois pas lequel c'est. 3D shoot, après, c'est peut-être un jeu qui est sorti qu'en arcade. Donc, je vous disais, là, un Altered Beast. Coucou, Moto and Guy, d'ailleurs. Donc, encore des bornes, ok. Mais moi, c'est la R360 que je veux voir. En tout cas, on voit l'évolution au fil des années. Tiens, là, il y en a une avec les motos de deux côtés. 91, ça s'est déjà évolué. Il y a des bornes à deux places. Une borne toute fermée, ici. Alors, je suis allé un peu plus loin. Oh, voilà, on a les bornes... Naomi, AtomisWave. On va se zoomer. Voilà, donc, Astro City, je voulais dire. New Astro City. Universal Cabinet, bah tiens. Rio et une Astro City, je ne me trompe pas. Mon pote Zinink, la boutique Amazon, a plusieurs bornes. Vous avez vu, les Anomis et... Ah, les Naomi. Versus City, ouais, les deux côtés. Les Blast City, les New City. Alors ça, je ne connais pas du tout. Les Megalos. Megalos, super Megalos. Ici, je pense qu'il y a des dates de sortie par rapport aux années, parce que ça va jusqu'à 2002. Après, on a quoi ? Ah, merde. Daytona. Daytona Racing. Je ne trouve plus le nom. Oh, sympa l'image. Le jeu de Formule 1 Sega, c'était avec le 32X qui était sorti. Virtua Racing. Virtua Fighter aussi. Il faut que je me remette les épisodes de Raiden Bruella. Tiens, une bande Daytona, ça. Avec la voiture, mais elle doit prendre de la place quand même. Il fallait une sacrée salle d'arcade pour avoir ça. Et là-hô, on a un Jurassic Park. Ouais, une bande du Jurassic Park. Je ne savais pas que vous en avez faite. Ça, ça intéressera. Inniatoris à côté, on voit qu'il y a du Dragon Ball, d'ailleurs. Et la borne, ouais, Daytona USA. Après, elle n'avait pas l'air de bouger beaucoup. Je pense que c'était juste la forme de la voiture. Là, il y en a une Star Wars, à deux places, on dirait. C'est quoi, ça ? On dirait un char. Ah ouais, c'est une bande d'arcade de char. Et ça, je pense que c'est un jeu de pêche. Sea Catcher. Attraper le poisson, quoi. Il y a vraiment des modèles. Je ne sais pas si vous me direz dans les commentaires, si jamais vous passez par là, les plus calés. Ou par exemple, Yannosh ou Ganet TV. Ou même Ryu, d'ailleurs. Il y a peut-être une encyclopédie des bornes d'arcade qui sont sorties. Ça existe peut-être. Donc, toujours pas de R360. Mais là, on est en 91, je crois. Il y a vraiment pas mal de consoles. Enfin, de consoles. Encore une fois, de bornes. Ah, la voilà, c'était la R360. Ça y est, allez, on va zoomer là-dessus. Donc, on a quoi à droite ? On a des bornes d'arcade, Outron, Daytona, Radmobile, c'est que je vous montrais tout à l'heure. Alors, celle-là, je ne sais pas ce que c'est, la F355. Une Ferrari. Et là, on a la fameuse, voilà, la R360. Parce que je me souviens, à l'époque, dans les magazines, on en parlait. C'était la folie qu'il fallait y jouer. Je crois qu'il y avait une qui était à Paris dans une salle d'arcade. Bon, moi, vu ma corpulence, je ne me vois pas trop dedans. Et par contre, la partie ne durait pas longtemps. Et la fameuse R360. La boule. Enfin, la boule. D'ailleurs, je pensais que c'était une boule, mais c'était une demi-sphère. Côté jeu de course. Donc, 1985, 1991, 92, 95, il y avait celle-là. Ça, c'est une... Non, Monaco GP, Formule 1. Ah ouais, celle-là, côté, quand même... C'est celle qui a fait Huawei, je crois, non ? Outrun ? Ah oui, bah, ok, ils ont classé partie. Donc après, il y avait celle de 3D Shooting. De ce côté, il y avait des plus larges. Celle-là, elle plairait à... À Jules, je pense. Avec le jeu Hang-On à l'intérieur. Ils pourraient monter sur la moto Audi. Après, des jeux de tir. Ah, bah, là, voilà l'R360. Voilà, je vous le disais, à l'époque, 90, c'est la sortie. Je sais qu'elle est arrivée en France. C'était la grande folie, parce que vous voyez, ça tournait. Hop, 360 degrés. Voilà, ils ont mis une fille dedans, j'ai l'impression. Bien détachée. Et hop, la boule tourne. Et on jouait à Afterburner, normalement. Ouais, c'est ça, Afterburner. Après, années 99, on arrive vers les années 2000. Tiens, mon pote avait une bande comme ça. À l'époque, c'est la boutique Yokozuna. On pouvait jouer à 4 dessus, mais c'était un jeu de course de voiture. Je sais pas si c'est celle-là, d'ailleurs. On va demander à Thomas. Je sais pas, je me souviens pas, c'était une 4x4, mais c'était un jeu comme ça. On pouvait jouer à 4. Voilà, enfin, je vous demande à Thomas ou à Zinine et Doran vidéo, des fois. Ou à Ryu aussi. Allez, Ryu, tu passais à l'époque, Yokozuna. Tu peux nous dire ce que c'était à la bande qui était... Enfin, si tu as les inconnus à l'époque. À l'époque de Sreb, ça c'est quoi ? On va jouer à une ambulance. Ouais, c'est pour faire une salle d'arcade. Enfin, c'est pas mal, vous voyez, vous avez différents sujets, différents magazines. Voilà, l'encyclopédie des bandes d'arcade, quand même, de ces gars. Ça peut être assez sympa, découvrir des modèles. Comme je vous dis, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas fait qu'une page. Parce que quand vous les téléchargez en PDF, vous consultez la page de droite et de gauche en même temps. Puis bon, voilà, il y a tout le texte, le texte, il n'y a pas de traduction en ligne. Voilà, on a un simulateur d'avion, là, ou quoi ? Là, c'est les gros modèles. Et après, on retombe sur les petites. Ah ben là, regardez, il y a même des affiches. Oh, sympa l'affiche. C'est quoi, ça ? Turbo. Turbo, Turpin, Pulsar, Space Odyssey. Avec le maillot bien moulant, quand même. Voilà, Cowboy. Zaxon. Mais s'il commande, c'est sympa le dessin. Après, le jeu est moins fun, quand même. Et du coup, après, il n'y a que des jaquettes. Il y a Shoplifter, Heavy Metal, c'est sympa celui-là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais mon oeil a repéré les filles. Thunderblade. Ben, dites donc, pour vendre Thunderblade, ils nous ont mis les jambes d'une fille ? Ouais, c'est ça, quoi. Thunderblade, enfin, pour leur vendre, parce que c'était pour les vendre d'arcade. La fille de Thunderblade. Afterburner, de ce côté. SDI, shoot them up, Alien Syndrome. Ou Alien Syndrome. Effectivement, il y a un syndrome, là. Et il y en a forcément Michael Jackson. Winnie Walker, voilà, parce qu'ils avaient la licence. Il y a les bonnes aux abros, là, je vois Columns. Ouais, c'est vraiment pas mal, ça, Sega Winner. Attendez, je n'ai pas vu, il y en a une 31, là. Ah non, je croyais. Ah non, j'avais cru avoir marqué VX31, mais ça m'étonnait, je me disais, c'est bizarre, ça. Donc, je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en description, vous allez voir ce site, et puis vous cliquez juste dessus pour consulter. Voilà, on va prendre n'importe quel magazine. Hop, on va prendre celui-là, par exemple. Voilà, oula, Wycliffe Amitsu, 82. Donc ça, vous le consulter en ligne, comme ça. Il y a des Ultraman, Mask Rider, Gundam. Pas Goldorak, puisqu'au Japon, Goldorak n'a pas été avant cartonné, c'est Mazinger ou Super Mazinger. Et voilà, Goldorak n'a pas cartonné au Japon, comme en Espagne, d'ailleurs. N'est-ce pas, il me suis pas très galdorak. Et ici, si vous descendez sur le site, vous pouvez les télécharger ici. PDF, 300 mégawatts téléchargés. Vous pouvez les récupérer en torrent, vous avez un nœud pub pour ceux qui ont des tablettes liseuses. Après, je ne connais pas les autres formats, il y a Daisy, Abby, ABBY, je ne connais pas. Et là, vous avez les années. Et là, c'est sur Internet Archive, c'est vraiment pas mal, c'est un bon truc que m'a montré, je vous le disais. Joystar, vous êtes nombreux à me donner des bonnes adresses, des bons trucs, c'est vraiment sympa, ça permet de partager justement, pour que les gens découvrent aussi. Là, voilà, on a une manette Neck PC Engine, ça. Manette originale. Je ne sais pas quoi sur le boîtier, c'est peut-être une manette sans fil, je pense. Moi, ce truc qui est chiant, c'est ça. C'est excellent à changer. Corte glace sans fil. Voilà, vous avez le super récepteur, et c'était pour jouer sur la Duo. Ah, la scoop. Et ça, c'était quoi ? C'était un coussin pour pas avoir mal au dos. Qui c'est qui a un team pour une chasse percée ? On va peut-être déconner avec ça, quoi. C'est pour le dos, c'est pas pour les fesses. Là, on a une cassette Street Fighter. Mais je ne sais pas sur quel console, ça le sait. On dirait une cartouche de Famicom. Il est marqué au RCS. Non, c'est Master Fighter. Alors là, il est marqué Master Fighter. Et la Street Fighter. Ah, vous voyez, c'est pareil. Il y a des trucs sympas, quoi. On voit la fameuse borne, je pense. Ouais. Un truc de simulation. La guémette. La guémette, c'était sorti chez nous, c'est la guémette, non ? Voilà, quelques bornes. Oh, Jojo Bizarre Adventure, ça. Je pense. On a vu l'écriture. Je pense que c'est Jojo, je ne lis pas le japonais, mais... Voilà, elle a plus d'écriture et tout. Tiens, on a une affiche de India, la Jones. Voilà, allez, consultez. Vous allez voir, c'est sympa. C'est quoi, la... Tiens, on a le guide. De Dragon Quest 4. Où est-ce qu'on trouve des mobs ? Où est-ce qu'on trouve des trucs ? Voilà, c'est la soluce. Ça peut vous changer de nos magazines français. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur Abonneux Noirs. Je vous la mettrai en lien sur le côté. Là, vous voyez le petit point d'exclamation. Et puis aussi, à la fin, sur les 4 miniatures vidéos. Vous pouvez consulter plein de magazines français. Mais là, voilà, sur ce site, vous pouvez consulter des magazines japonais sans devoir les commander. Elles importaient du Japon. Et puis au moins, vous ne pouvez pas les corner. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il faut que je zoome. C'est un mec ou une... Bon Dieu, j'espère que ce n'est pas du hentai. C'est un Japonais. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Voilà, il est allongé, il est fait salaire. Puis là, apparemment, ils font du sport en piscine. Ça, c'est un truc de montage vidéo, je crois, non ? Peut-être que c'est pour capturer le signal. Apparemment, au Japon, à l'époque, ça travaillait dur. Et hop, tient mal fait, et là... Comment on dit déjà ? Samimassen ? Oh, je ne me rappelle plus comment on dit désolé en japonais. Je me souviens surtout d'Yamete, ça c'est la faute à Jericho TV, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oh, ouais, sympa le dessin. Il y a des trucs vraiment sympas, je trouve. Regardez. Monopoly, quand il y a des trucs aussi européens, ils avaient ça à l'époque, quoi. Tommy Vidéogame. Where is Wally ? C'est Wally qui a un Apple, c'est pas notre nom chez nous. Ouais, je Tommy. Oh, c'est vrai, je n'ai pas téléchargé le Magic Knight Trayard. Comme l'a conseillé Thibaut. Ah, et puis là, regardez, tiens, on a les consoles d'époque. Voilà, on a les consoles d'époque, la Game Gear, ou Game Gear, moi je dis Game Gear, la Mega Drive, la PC Engine, enfin la chorégraphique, ça c'est super Famicom, la PC Engine GT, ça, voilà. La Rolls des portables, ça vaut la peau des fesses, j'en ai vu à 300, 600 euros sur Amazon, euh, Amazon eBay. La Famicom, un plumier, je pense, une Game Boy, un joypad pour je ne sais pas quoi, une montre. Gavast System, je ne sais pas ce que c'est, il y avait de la monnaie. Voilà, peut-être un site de vente. Ah ouais, et puis après, en fait, on ne peut pas s'empêcher de feuilleter, quoi. Là, même si on ne lit pas le japonais, ben, on voit des trucs, des trucs assez étranges, je pense. Tiens, Kanako Nakajo, peut-être qu'à l'époque, c'était une idole. Là, il y en a une qui est déguisée. D'ailleurs, vous avez aussi des magazines pour les petits coquins, je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait deux, trois séries de magazines aussi érotiques qu'on pouvait commander. Voilà, oh, la mini-channifi. Et déjà des snacks. Des chaussures, ce n'était pas des Adidas, ni des likes, apparemment. Voilà, mais je me souviens que j'avais commandé quelques magazines comme ça, alors même à l'époque, on ne lisait pas le japonais en feuilleté, puis on a été en contemplation, ça, c'est Viewpoint, ouais, c'est ça. Arcade Windows 3.0, ben, dites donc. Ce n'est pas la version Neo Geo, quoi. Je n'ai même pas qui était sortie sur... Après, je ne sais pas, c'est parce qu'ils utilisent arcade, il y avait une version arcade avec un PC. Mystère à bout de gomme, quoi. PC Kid, en bas non. Ah non, je croyais. Je croyais si c'était PC Kid. Might and Magic, la route. Ah, c'est vraiment sympa, je trouve. Après, voilà, vous avez comme dans nos magazines, au lieu d'avoir une double page Micromania, vous avez une double page chez Dulle. Ah non, ça, c'est la sortie des jeux, je pense. Famicom, Super Famicom, PC Engine, Megadrive, Game Boy. Mon Dieu, tout ce qui sortait au Japon. On va aller un peu plus loin, voilà, j'ai zoomé un petit peu. Thunder Force, là. Thunder Force, je ne sais pas lequel sur Megadrive, le 4, il me semble. Qu'est-ce qu'on a, là ? Il n'y a pas tellement de pubs, je trouve, de magasins qui vendent des jeux. Oh, le Megacd, hein ? Avec le 253D, quand même. Allez, on va zoomer dessus pour finir là, d'ailleurs, tiens. Voilà. Le Megacd, et pourquoi ils nous demandent le 253D ? C'est-à-dire par rapport au PC, là ? Ah ouais, le 253D, Civilization. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne vois pas ce que c'est. Et de ce côté, on a quoi ? Strike Commander, F15 Strike Eagle, Darkseid. Ça ne va pas l'air joyeux, Darkseid. Donc allez, moi, je vous laisse là, sur cette page, avec ce petit renard sympathique. Voilà, puis là, on va, il y a un Mario avec des oreilles de lapin. Ah, je n'ai pas oublié au moins d'endroit. On revient. Voilà, le petit Mario avec des oreilles de lapin. Petit truc. Et moi, je vais consulter les magazines comme ça, et les voir en solo, je pense. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mettrai les liens. Merci, Joe Star, encore une fois, pour autant d'informations. Laissez, comme d'habitude, un petit pouce, vos questions, vos remarques. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501